Mais quand on vous dit que c'est plus qu'un club, j'ai mis le décor adéquat à la situation. S'il vous plaît, lisez. Attendez, il faut que je me pousse par là. Lisez ça, lisez ce qu'il y a écrit là. C'est plus qu'un club, le FC Barcelone. Rentrant sérieusement dans le débrief du match, les Blaugrana, je suis super, super, super content. Mais quel match ? Déjà, premièrement, désastreux, catastrophique. Un brouillon tactique, comme j'ai rarement vu, pour ne dire jamais. J'ai jamais vu un brouillon tactique comme ça. Moi, ce qui m'a plu, c'est que Xavi a tenté quand ça allait mal. Je me suis dit, ah, dès la mi-temps, Xavi tente. Il n'a pas ressemblé à rien du tout. Ça m'a fait plaisir que Xavi tente. Seulement, voilà, il a tenté avec une petite choroba là. Je n'ai pas trop compris les changements qu'il a fait. Les changements n'étaient pas très, très clairs, mais j'ai quand même aimé. J'ai quand même aimé parce qu'il a tenté. Je ne pouvais pas me pointer et dire, mais Xavi, t'attends quoi ? C'est la 75e minute, bouge-toi, fais quelque chose. C'est ce qu'il aurait fait il y a quelques semaines. 84 minutes, il serait comme ça. Énervé, attiré la gueule, sans bouger, en laissant son milieu à quatre. Là, il a réagi rapidement, très, très rapidement, même plus tôt que prévu. Il m'a fait extrêmement plaisir son choix, même si, comme je l'ai dit, il a balancé tout le monde d'un coup en sortant tout le monde d'un coup. On n'avait pas trop compris, surtout que Marcos Alonso, en première mi-temps, c'était le seul qui sortait un peu la tête de l'eau, on va dire, même si défensivement, ça restait catastrophique. Le gars, il met quatre nuits à revenir en défense. Il a porté offensivement, je ne dis pas. Marcos Alonso, j'ai mis un tweet directement, oh, quel bel mi-temps de sa part. Mais défensivement, ça restait tout de même critique. On se faisait ouvrir à chaque attaque de bomba, car le gars, on dirait, il revenait sur un dos de chameau. Il est très, très lent. Il est très, très lent. Et ça, Xavi l'a vite remarqué. Tellement, quand il a sorti Marcos Alonso, il n'a même pas mis de défenseur gauche. Il s'est dit que même sans défenseur gauche, on sera plus solide sur ce flanc gauche-là qu'avec Marcos Alonso. Tellement, le gars, il mettait des nuits à revenir défendre, même si, offensivement, sa première mi-temps est louable. Celui qui a fait une excellente première mi-temps, c'est Francky De Jong, juste avant sa blessure. Apparemment, plus de peur que de mal, ça serait qu'une entorse, une entorse en général, si je ne me trompe pas. Je ne suis pas médecin, les frères, mais en général, c'est entre deux. Allez, deux et trois semaines, on va dire. S'il n'y en a qu'ont plus de précisions, dites-nous dans les commentaires. Mais Francky De Jong, mais c'était quoi le poulet durant les 15-20 premières minutes ? Il était exceptionnel, sur une jambe, sur une jambe. Je n'ai même pas fini le mot exceptionnel, il m'a coupé la parole. Sur une jambe, il a joué, il était meilleur que tout le monde. Meilleur que Gendogan, Cancelo, Félix, Lewandowski. Parce que oui, il faut parler de la première mi-temps catastrophique de tout le monde. Et je n'ai même pas envie de tomber sur Ferrantoraz. Parce que Ferrantoraz, lui aussi, c'était le néant. On ne l'a pas vu, mais je n'ai pas envie de tomber que sur lui. J'ai bien envie de lui lâcher un petit. Aujourd'hui, tu n'étais pas un requin, c'était une sardine. Ferrantoraz, c'était réellement une sardine sur le terrain aujourd'hui. Il est où le requin, là ? Tu as mis deux, trois buts, tu commences à te faire des tatouages, tu commences à te faire des coupes de cheveux, à nous mettre des posts Instagram en te prenant pour un animal marin. Calme-toi, tu es un humain. Il faut qu'on te le rappelle, Ferrantoraz, tu restes un humain. Sincèrement, je n'ai pas envie de tomber sur lui. Il ne fait pas un match XXL, il a la balle du 1-1. Il la rate, c'est tellement dommage. Ce n'était vraiment pas son soir, mais ce n'était pas le soir de tout le monde. En fait, toute l'équipe, jusqu'à la 70e, 75e, où ça commençait un peu à bouger, à ressembler à quelque chose. Avant ça, pour moi, tout le monde était en dessous. Que ce soit nos chouchous, la Félix, Cancelo, Lewandowski, peu importe. Je trouvais tout le monde en dessous, mis à part Francky De Jong avant sa sortie, qui était super. Marcos Alonso, offensivement, il se débrouillait. C'est lui qui était un peu plus en vue que les autres. C'était pas mal, mais défensivement, il s'est noyé. Il a pris l'eau. Maintenant, revenons-en au moment de joie, à l'explosion de joie. La Romantada, 3 buts en 7 minutes. Ça, c'est le genre de victoire qui va te conditionner pour toute une saison. Et je pèse mes mots quand je dis ça. Ce genre de victoire-là, ça va te travailler le mental. Mais vous imaginez d'où ils viennent, d'où ils viennent d'une équipe qui ne nous propose absolument rien. Techniquement, ils étaient très, très en dessous. Une insuffisance, mais vraiment plus bas que terre. Techniquement, je n'ai reconnu personne. Boao Félix, il avait le toucher de balle à Mitroglou. Cancelo, on dirait qu'il avait trop traîné avec Sergio Roberto. Je ne reconnaissais plus personne dans ce Barça-là. Mais au final, en 15 minutes, ils nous ont surpris. Personnellement, je ne sais pas pourquoi, mais je suis resté calme durant tout le match. Dès qu'on a marqué le 2-1, j'ai directement balancé un. Tranquille, ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Le 2-2, bien sûr que ce n'est pas fini. Le 3-2, mais je ne demandais pas autant. 2-2, c'était déjà suffisant. Si on prenait un nul là dans ce match, ma parole, j'aurais été content. Parce que Celta Vigo avait les moyens de mettre, allez, minimum 4 buts. Obama, Celta Vigo pouvait te coller 4 buts aujourd'hui. Ils ne l'ont pas fait tout simplement parce qu'ils n'ont pas la qualité qu'il faut. Et c'est tant mieux, on ne va pas s'en plaindre. Nous, on a la qualité qu'il faut. Et quand tu as cette qualité-là, en 10 minutes, ils peuvent renaître et te faire vivre des moments comme ça. C'est exceptionnel. Le Barça renoue avec les remontadas, j'ai envie de dire. Ces derniers temps, on a oublié ce goût-là de la remontada. Mais remonter 2 buts en 5 minutes, c'est fort. C'est très très fort. Et avec la manière surtout. Ce n'est pas des buts hasardeux, non. C'est des buts construits. Ils se sont réveillés et ils se sont décidés à jouer au football. Désolé les Blaugrana, durant ce débrief, on dirait Iminé. J'ai absolument débité. Mais bon, c'est l'euphorie. Je suis trop content, les gars. Ils nous ont régalés. Maintenant que je redescends un peu de cette remontada extraordinaire, franchement, attention. Attention, parce qu'il a fallu juste un peu de qualité en face pour que notre défense, elle prenne l'eau. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Bon, maintenant qu'on a gagné, bien sûr que je veux dire que c'est plutôt pas mal. Le fait qu'on a été malmené, comme ça, en guillemets. Parce que ça va nous permettre de remettre les pieds sur terre. Non seulement, d'un côté, pour la confiance, ça va énormément aider pour le mental. Ils sauront que c'est jamais mort. Quand ils sont menés 1-0 et qu'ils manquent 2-3 minutes, c'est pas fini. Quand ils sont menés 2-0, c'est pas fini. On l'a déjà fait au début de saison. On peut le refaire, les gars. Non seulement, je disais, c'est un superbe coup pour le mental. Mais de l'autre côté, ça nous permet un peu de remettre les pieds sur terre et se dire, on a beaucoup de problèmes quand même. Parce que c'est bien, on a enchaîné 2 Manitas en encaissant 0 but. Mais on a vu que quand il y a un peu de qualité, il n'y avait pas Ronaldinho en face. Enfin, quoi que, il y a quoi se passe. À chaque fois qu'il affronte le FC Barcelone, on dirait Ronaldo Prime. Je parle de Ronaldo le brésilien, même pas Cristiano Ronaldo. Le gars, il est tout le temps trop fort face à nous. Mais dès qu'il y a un peu de qualité, notre défense, elle était ouverte. On dirait, on joue sans défenseur. On s'est fait manger dans les transitions, dans les jeux rapides, dans le positionnement, dans le placement des joueurs. J'ai senti l'équipe un peu nerveuse en début de match. Je ne sais pas pourquoi. En fait, je pense que le fait qu'ils soient mal rentrés dans le match, les 10 premières minutes, ça a apporté la confusion sur tout le reste de la première mi-temps. Et même un peu après la première mi-temps, jusqu'à la 70e minute, les joueurs, je les sentais nerveux dans les duels. Ils n'étaient pas à mettre de ce qu'ils voulaient faire. Et j'espère qu'ils vont en tirer les bonnes leçons de ces premières minutes dégueulasses et se dire, c'est bien beau, on a enchaîné 2 Manitas. On vient de faire une remontada. Mais n'oublions pas que durant 70 minutes, on a souffert. On a souffert derrière. Et il faut revoir quelque chose derrière pour être encore plus solide. Parce que quand ça sera encore plus que le Celta Vigo, ça va donner quoi la défense derrière là ? C'était catastrophique. Bref, les Blaux Granats, je ne m'attarde pas plus. Je suis hyper content. Le match de Zinzin, doublé de Lewandowski, je suis tellement content pour lui. Il renaît réellement, match après match. Il score, c'est un buteur. Comme l'a dit Juanfélix, un buteur vit de ses buts. Et là, Lewandowski, il vit pleinement. On le voit, c'est quoi avoir des joueurs de qualité. Ça peut clairement te sauver un peu le dos dans ce genre de conditions où une individualité peut faire une étincelle de folie et te ramener vers la victoire, comme il l'a fait Lewandowski, Cancelo. Ainsi que le reste, les 15 premières minutes. Voilà les Blaux Granats. Dites-moi ce que vous en avez pensé de ce match dans les commentaires. Je lirai avec plaisir vos commentaires. Et on en débat pour vous qui a été un flop et qui a été un top durant ce match. Moi, je pense que vous l'avez remarqué avec un peu les critiques assez constructives que j'ai menées quand même. Je ne suis pas tombé sur tout le monde sans raison. C'est à juste titre au vu de ce qu'on a vu sur le match. Et je pense que beaucoup vont être d'accord avec ce que j'ai apporté, qu'on n'a pas eu de maîtrise technique, tout ça, jusqu'à la 60e, 70e minute. Mais ensuite, ils nous ont régalé. Je lirai vos commentaires, comme je disais, avec grand plaisir. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes. Attendez, juste avant de couper sur la chaîne secondaire, il y a l'épisode du FC Barcelone sur FIFA, les gars. EA Sport 24 qui est disponible. N'hésitez pas à aller voir ça. Ma chaîne secondaire se trouve dans la description. Je vais gagner la Ligue des Champions tranquillement en mode carrière avec le FC Barcelone. Ceux qui veulent suivre l'aventure, l'épisode 1 est déjà disponible sur la chaîne secondaire. Je vous laisse aller voir ça aussi. N'oubliez pas le petit like, le petit abonnement. Votre avis dans les commentaires, ça compte énormément. Ciao les Blau Grana.